Une sorcière marchoise lance un sort à des bébés. Autrefois, les mamans de l'année présentaient leur nouveau-né à l'église Saint-Géry de Marches-les-Écosines. À l'occasion de la Saint-Jean, les petios étaient ainsi proposés au banc de communion. Un jour, une femme contenée pour une sorcière s'approcha d'un bambin, leva le voile qui protégeait le front de l'enfant et lui jeta un sort. Dès lors, il se mit à perdre du poids et pleura abondamment durant trois mois. Un deuxième enfant naquit dans la même famille et la sorcière répéta le même geste. Le bébé subit un sort identique à celui de son frère. Lorsque le curé vint rendre visite à la famille, il remarqua de suite quelque chose d'anormal, car il donna cette injonction aux parents. « Mettez-vous à genoux et priez. » Après avoir lu l'évangile de Jean, le prêtre apposa ses palettes, c'est-à-dire les extrémités de son étole, sur le crâne des bébés qui s'abandonnèrent dans les bras de Morphée. En soirée, la mère, accompagnée de sa fille, se rendit près d'une chapelle cernée d'une haie. Alors qu'elle priait, elle assista à un phénomène étrange. Quelque chose de blanc, ayant la forme d'une assiette, se dégagea du fourré et se mit à tournoyer. Elle fut la seule à être témoin de ce prodige. Le lendemain, c'est avec son fils aîné qu'elle y retourna. Elle assista à la même scène, mais le fils n'y vit que du feu. Le troisième jour, son mari était avec elle. Et cette fois, ils furent deux à observer l'apparition. « Je vais lui lancer les pierres ! » s'exclama le mari terrifié. « Non, je n'ai pas peur ! » lui rétorqua sa femme. « Il faut que nous allions voir quelqu'un qui a étudié pour être prêtre ! » Aussitôt dit, aussitôt fait. « Vous auriez dû toucher l'apparition ! » leur expliqua le curé. « C'était une récompense ! » Un peu plus tard, la sorcière revint frapper à la porte de ses pauvres gens. En lui claqua purement et simplement la porte au bec. Cette histoire a été rapportée par Aril Carlier qui l'avait publiée dans la revue Wallonia en 1908.